Bien donc on reprend le grand 1 du cours sur le bonheur avec le texte de Kelly Kless que du coup on avait commencé à travailler en classe, alors je vais le relire rapidement. Alors, si on veut vivre comme il faut, on doit laisser aller ses propres passions, si grandes soient-elles, et ne pas les réprimer. Au contraire, il faut être capable de mettre son courage et son intelligence au service de si grandes passions et de les assouvir, avec tout ce qu'elles peuvent désirer. Seulement, tout le monde n'est pas capable, j'imagine, de vivre comme cela. Et c'est pourquoi la masse des gens blâme les hommes qui vivent ainsi, gênés, qu'elle est de devoir dissimuler sa propre incapacité à le faire. La masse déclare donc bien haut que le dérèglement, j'en ai déjà parlé, est une vilaine chose. Et c'est ainsi qu'elle réduit à l'état d'esclaves les hommes dotés d'une plus forte nature que celle des hommes de la masse. Et ces derniers, qui sont eux-mêmes incapables de se procurer les plaisirs qui les combleraient, font la louange de la tempérance et de la justice, à cause du manque de courage de leur âme. Car bien sûr, tous les hommes qui, dès le départ, se trouvent dans la situation d'exercer le pouvoir, qu'ils soient nés fils de roi, ou que la force de leur nature les ait rendus capables de s'emparer du pouvoir, que ce soit, par ailleurs, le pouvoir d'un seul homme ou d'un groupe, Oui, pour ces hommes-là, qu'est-ce qui serait plus vilain et plus mauvais que la tempérance et la justice ? Ce sont des hommes qui peuvent jouir de leur bien sans que personne y fasse obstacle, et ils se mettraient eux-mêmes un maître sur le dos en supportant les lois, les formules et les blâmes de la masse des hommes. Comment pourrait-il éviter, grâce à ce beau dont tu dis qu'il est fait de justice et de tempérance, d'être réduit au malheur, s'ils ne peuvent pas, lors d'un partage, donner à leurs amis une plus grosse part qu'à leurs ennemis, et cela dans leur propre cité, où eux-mêmes exercent le pouvoir ? Écoute Socrate, tu prétends que tu poursuis la vérité ? Eh bien la voici, si la facilité de la vie, le dérèglement, la liberté de faire tout ce qu'on veut, demeurent dans l'impunité, eh bien ils font la vertu et le bonheur. Tout le reste, ce ne sont que des conventions faites par les hommes à l'encontre de la nature, rien que des paroles en l'air qui ne valent rien. Bien, alors je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, ou si vous ne vous en rappelez pas, à redécouper un petit peu le texte, à essayer de trouver ces grandes articulations, et à essayer de refaire émerger l'idée principale, et surtout l'idée qui est critiquée, histoire de transformer ce texte en problème. Bien, je vous laisse quelques minutes, mettez la vidéo sur pause, et puis on reprend dès que vous avez terminé. Alors, le texte de Calicles, alors je vous rappelle, donc ici on est dans un texte de Platon, qui s'appelle le Gorgias, et Platon met en scène plusieurs personnages dans ce dialogue, celui qui est le plus apparenté à son porte-parole, c'est Socrate, et Socrate ici est en train de combattre Calicles, et Calicles c'est un petit peu l'ennemi, c'est un peu celui qui défend l'idée avec laquelle Platon n'est pas d'accord. Donc Calicles c'est un aristocrate, je vous l'avais dit, c'est un aristocrate, enfin c'est un personnage imaginaire, il n'a jamais existé, mais Platon le pense comme un aristocrate, qui fait un peu avec la démocratie athénienne, et qui finalement semble regretter un petit peu la grandeur passée de l'aristocratie. Alors voilà pour le contexte, c'est très rapide, passons donc à la thèse. Alors l'idée principale du texte c'est que être heureux c'est satisfaire tous ses désirs, et du coup, il faut avoir le courage de tout sacrifier pour se satisfaire, y compris les valeurs morales. Et en fait, dit Calicles, ceux qui pensent le contraire, c'est pas qu'ils ont des bons arguments, en fait ceux qui pensent exactement la même chose, mais ils sont trop hypocrites ou trop faibles pour assumer leur égoïste, leur égoïsme, pardon. Alors du coup, qu'est-ce que ce texte remet en cause ? C'est que d'habitude, on pense évidemment que c'est bien de chercher son bonheur, évidemment que c'est agréable de satisfaire ses désirs, mais qu'il faut savoir se modérer, qu'il faut par exemple partager, etc. On ne peut pas chercher son bonheur à tout prix, il y a des limites, et en particulier des limites morales. Et donc ça c'est l'idée que Calicles va combattre. Alors pour le plan, on peut le faire en trois ou quatre parties, il me semble qu'on a une première partie ici qui donne la thèse du texte, à savoir que si être heureux c'est la seule chose qui compte dans la vie, alors il faut avoir le courage de satisfaire tous ses désirs. Ensuite on a une deuxième partie qui est assez longue, qui, moi je pense qu'elle fait l'essentiel du texte, mais qu'on peut découper en deux éventuellement, c'est tout ça, c'est au fond la justification. Comment est-ce qu'on peut affirmer une telle chose, qu'on peut être prêt à sacrifier n'importe quoi, au profit de son propre bonheur, de son bonheur individuel ? Et donc ce grand passage-là, ce sein dans deux, ici on peut faire une coupure, ici en disant, comment ça se fait que la masse des gens, qui est tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut être heureux, et qu'on sera heureux qu'en satisfaisant nos désirs, pourquoi elle dit le contraire ? Pourquoi elle prétend le contraire ? Pourquoi la masse des gens prétend qu'il faut être modéré, juste, qu'il faut partager, etc. Deuxième grand argument du texte, consiste à dire, mais les forts, jamais ils auraient pu vouloir une telle chose, jamais ils auraient pu vouloir inventer l'idée de justice, et se mettre à y croire, ils n'avaient aucun intérêt à le faire. Alors, qu'Alicles conclut son texte, en développant la conséquence de ça, peut-être que les faibles n'ont pas pu inventer la justice, et que les forts le font que pour masquer leur faiblesse et leur hypocrisie, c'est que l'idée de justice, c'est du vent. Il n'y a pas de morale, et du coup, tout discours qui valorise la vertu, soit il est hypocrite, soit il est naïf. Ok, alors, je commence avec le commentaire de détail, et donc le commentaire ici du premier paragraphe. Alors, si on veut vivre comme il faut, on doit laisser aller ses passions, si grandes soient-elles, et ne pas les réprimer, au contraire, il faut être capable de mettre son courage et son intelligence au service de si grandes passions, et de les assouvir avec tout ce qu'elles peuvent désirer. Alors, première remarque, c'est que tout le monde veut satisfaire ses désirs. Il n'y a personne qui ne fait exception. Le monde est fait comme ça, la nature humaine est comme ça. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que le bonheur, c'est le but ultime de l'existence. Pourquoi on est sur Terre ? En quel éclaisse répond ? Pour être heureux. En fait, en ce sens-là, il s'inscrit dans une tradition très classique de la philosophie qu'on appelle l'eudémonisme. Je l'écris ici, eudémonisme. C'est ce qui vient de eudaimonia en grec, qui signifie le bonheur. Le démonisme, c'est tout simplement la théorie qui dit que le but de la vie, c'est le bonheur, tout simplement. Je le rajoute. Alors, comment est-ce que les eudémonistes se justifient ? Ils disent que le bonheur, ce n'est pas un bien comme les autres. C'est le bien absolu, le but ultime, un bien qu'on veut pour lui-même, et pas pour autre chose. Alors, je vous donne un exemple, que je vous l'avais donné en classe. Si vous voulez de l'argent, c'est pour vous acheter des choses. Et si vous voulez ces choses-là, c'est parce que vous avez envie d'en profiter, de vous faire du bien avec, etc. Et pourquoi est-ce que vous voulez tout ça ? Pour être heureux. Mais pourquoi est-ce que vous voulez être heureux ? Là, il n'y a pas de réponse. On veut être heureux parce que c'est bien d'être heureux. C'est un bien en lui-même. On veut être heureux pour être heureux. Alors que toutes les autres choses qu'on peut désirer, la gloire, l'amour, les biens matériels, l'argent, le pouvoir, etc. On ne les veut pas en eux-mêmes. On les veut parce qu'on espère qu'ils nous rendront heureux. Alors du coup, on dit ici que le bonheur, c'est un bien absolu. Il a une valeur en lui-même. On le veut pour lui-même. Alors que tous les autres biens sont des biens relatifs et pas absolus. Ils ne sont des biens qu'autant qu'ils contribuent au bonheur. Et on voit bien, l'argent, effectivement, on peut dire que c'est un bien quand ça rend heureux. Mais dès que ça commence à rendre malheureux, par exemple, je ne sais pas, moi, ça vous apporte des soucis, ça rend vos amis faux ou que sais-je, et bien là, vous ne pouvez plus dire que c'est un bien. Donc c'est la capacité de quelque chose à rendre heureux qui en fait un bien. Pourquoi ? Parce que le bonheur, c'est le bien ultime, le bien qui permet d'évaluer tout ce qu'on peut rechercher dans la vie. Donc la conséquence, c'est que ce qui donne de la valeur à toute chose, et donc qui n'a pas de prix, c'est le bonheur. Et du coup, c'est ça qu'il faut chercher à tout prix. Il y a un autre philosophe qui s'appelle Lépicure qui dit que quand on a le bonheur, on a tout. On n'a plus besoin de rien. Quels que soient les moyens par lesquels vous y êtes arrivé, une fois que vous êtes heureux, vous êtes heureux, et vous ne sentez pas qu'il vous manque quelque chose. Alors qu'à l'inverse, quand on n'a pas le bonheur, vous pouvez avoir tous les biens que vous voulez, vous ne vous sentirez toujours pas comblé, parce qu'au fond, seul le bonheur est un vrai bien, et le bien qui donne de la valeur aux autres. Bref. Donc voilà pour le démonisme. Et donc, Caliquès, ici, est un démoniste. Il dit, si on veut vivre comme il faut, on doit laisser aller ses propres passions. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on est heureux. Et qu'être heureux, c'est le seul truc qui est important dans l'existence. Alors, deuxième point définitionnel sur cette première idée, c'est comment on fait pour être heureux, pour Caliquès ? En laissant aller ses propres passions. C'est-à-dire, en suivant ses désirs. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le désir, à l'aide d'être le mode d'emploi que la nature nous a donné, pour nous indiquer ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Et elle le fait au moyen de deux sensations, qui sont le plaisir et la douleur. Quand j'éprouve du plaisir, je sens que ce que j'ai fait, c'était bon pour moi. Et quand j'éprouve de la douleur, j'essaye de m'éloigner de ce que j'ai fait. Alors, donc, du point de vue du vocabulaire, on nomme cette philosophie-là, qui dit que c'est grâce au plaisir qu'on atteint le bonheur. On nomme ça l'hédonisme. Alors, ça, c'est un mot que vous avez déjà vu avec les motivations hédonistes. Ça vient de hédoné en grec, qui signifie le plaisir. Les hédonistes, c'est des gens qui pensent que le bonheur, c'est le but de la vie, et que c'est par le plaisir qu'on atteindra le bonheur. Alors, petite précision de vocabulaire. Il ne faut pas que vous vous trompiez dans ces trois termes-là, désir, plaisir et bonheur. Donc, le désir, c'est la sensation de manque qu'on peut éprouver, et qui, une fois qu'on a réussi à le satisfaire, va produire du plaisir en disparaissant. Si j'ai faim, donc j'ai un désir de manger, un désir de nourriture, en mangeant, il va se passer quoi ? Je vais éprouver la sensation de plaisir, et à mesure que j'éprouve cette sensation de plaisir, le désir va petit à petit disparaître. Le désir, c'est l'appel du plaisir, ou ainsi dire. Et qu'est-ce que c'est le bonheur ? C'est le sentiment, qui est à la fois durable et intense, d'être comblé, c'est-à-dire de ne manquer de rien, d'avoir pu satisfaire tous ses désirs. Donc, vous ne confondez pas. Le désir, c'est quand il n'y a pas encore le plaisir. Le plaisir, c'est ce qui se passe au moment où je réalise mes désirs. Et le bonheur, c'est l'état auquel j'arrive une fois que je suis comblé, et que tous mes désirs sont satisfaits. Donc ça, vous essayez de bien retenir. C'est important de ne pas vous mélanger les pinceaux là-dedans. J'écris juste désir, mode d'emploi de la nature, pour savoir que faire de son corps. Et donc, elle communique avec deux sensations. J'ai dit, deux sensations, le plaisir et la douleur. Hop, le plaisir, la douleur. Comment un bébé, il sait ce qu'il doit réclamer ? Il a mal, quand il a faim, il pleure, il éprouve une douleur, et c'est ça qui le rappelle, ou qui rappelle ses parents, leur devoir de nourriture. Et à l'inverse, comment est-ce qu'il sait qu'il doit continuer à boire ? C'est qu'au fur et à mesure qu'il boit le lait, il éprouve du plaisir. Et c'est ça qui va le guider dans l'apprentissage de son propre corps. Ces deux sensations, c'est un peu les sensations guides que nous a données la nature pour savoir comment disposer de soi-même. Alors, deuxième remarque, comment est-ce que, donc si effectivement le bonheur, c'est la satisfaction de tous ses désirs, comment est-ce qu'on va y arriver ? Alors, en fait, ça a l'air simple, il suffit d'obtenir les biens qu'on désire, sauf que précisément, c'est pas si simple, puisqu'il y a une grande rareté des biens. On n'a pas tout ce qu'on veut. Et même, en général, il faut travailler pour avoir ce qu'on veut, il faut transformer la nature pour la rendre comestible. Elle ne se laisse pas consommer telle qu'elle. C'est difficile, la proie échappe aux chasseurs, la nature semble rétive à la satisfaction des désirs. On n'est pas au paradis. Le paradis serait justement, il suffit de vouloir la chose pour l'avoir. Là, au contraire, vouloir la chose nous rappelle à notre faiblesse et à notre difficulté à les avoir. Et du coup, non seulement les biens sont rares, mais en plus, tout le monde les veut. Du coup, il y a une compétition entre les hommes pour s'accaparer les biens que chacun désire. Et troisième chose encore plus importante, c'est que non seulement on veut satisfaire nos désirs, mais on a un désir particulier qui est celui qu'on aime bien en avoir plus que les autres. Le terme technique pour le dire, c'est la pléonexie. Pléonexia, en grec. Non seulement on veut des biens, mais on en veut plus. Donc, vous voyez, cette compétition, elle est non seulement inévitable, mais elle fait presque partie du plaisir, pour le dire autrement. Donc, du coup, la condition humaine, comment elle est faite ? Eh bien, elle n'est pas facile, parce que ce n'est pas facile de satisfaire ses désirs. Et seul celui qui a du pouvoir, seul celui qui est fort, réussit finalement à satisfaire ses désirs et à être heureux. Et donc, au fond, Calicles, il est en train de dire, voilà, c'est la loi du plus fort, et il n'y a que ça qui permet de rendre heureux. Alors, on peut comprendre pourquoi Calicles a la passion du pouvoir, parce que le pouvoir, ce n'est pas un bien comme les autres. Ce n'est pas comme l'amour, ou comme tel ou tel bien matériel. C'est le bien qui permet d'obtenir tous les autres biens et de satisfaire tous ses désirs. C'est un bien universel, parce qu'il peut être converti en n'importe quoi. Celui qui a le pouvoir peut satisfaire tous ses désirs. Troisième remarque, est-ce qu'on a le droit de satisfaire nos désirs au détriment des autres ? Alors, évidemment, on peut dire, mais Calicles, toi, tu veux la loi du plus fort, c'est-à-dire que tu n'en as rien à faire des autres, tu es prêt à les écraser pour avoir tout ce que tu veux, juste, enfin, il va mourir, quoi. Tu n'es pas sympa, c'est n'importe quoi, tu es complètement immoral, tu es un monstre, en fait. Précisément, la rareté des biens devrait nous obliger à dire, il faut partager pour que chacun ait un peu une part du gâteau. Il faut être solidaire. Et bien, la justification de Calicles, ça veut dire, mais attendez, la loi du plus fort, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, elle n'est pas injuste, c'est la loi de la nature, c'est la nature qui a posé les règles du jeu ainsi. D'une part, c'est elle qui nous a imposé de vivre selon des désirs, en fait, on ne choisit pas les désirs qu'on a, ils apparaissent en nous malgré nous, on sait passivement qu'on éprouve nos désirs, c'est la nature qui nous impose d'en avoir, et deuxièmement, la rareté des biens, ce n'est pas de moi qui ai choisi non plus, c'est la nature qui est faite comme ça. Ce n'est pas de ma faute, si les plantes, elles mettent du temps à pousser, s'il n'y en a pas pour tout le monde, si c'est difficile de se satisfaire, moi, je n'ai pas choisi. Et donc, le mélange entre la puissance de nos désirs et la rareté des biens qui sont nécessaires à les satisfaire, fait à la fois que c'est difficile, mais que, voilà, ce n'est pas possible de faire autrement. C'est la nature qui est faite ainsi. Et donc, il est contre-nature, dit Caliclès, de réprimer ses désirs. Alors, dans le texte, on voit ici, c'est à la fin, tout le reste, ce ne sont que des conventions faites par les hommes à l'encontre de la nature. L'idée qu'il faudrait se modérer, qu'il faudrait partager, etc., ça n'a rien de naturel. La nature nous impose la loi de la jungle, la loi de la compétition et la loi de la soumission à nos désirs. Donc, il est contre-nature de réprimer ses désirs et non seulement aucun désir, du coup, n'est immoral, on ne choisit pas ses désirs. Et en fait, on peut même le dire, même le pédophile, ne choisit pas ses désirs en un sens, il les éprouve malgré lui. Donc, on ne les choisit pas. Mais Caliclès va plus loin. C'est que même chercher à les satisfaire n'est pas immoral. C'est que les règles du jeu que nous a imposées la nature. Et on peut aller encore un peu plus loin et dire que, refuser de voir que, au fond, les rapports humains ne sont que des rapports de force en vue de la satisfaction du désir, c'est bien naïf. C'est se voiler la face. Même aujourd'hui, dans la société pacifiée qu'on expérimente, on voit bien que, voilà, il y a encore une recherche de l'intérêt égoïste et on assume que ce soit au détriment des autres. Regardez la compétition entre les entreprises. Regardez la façon dont les supermarchés ont été dévalisés au commencement de l'épidémie. Voilà. Il n'y en a pas pour tout le monde et on le sait très bien. Et on sait très bien qu'on ne peut pas faire autrement que jouer le jeu de la compétition. De façon plus ou moins pacifique, mais on joue quand même ce jeu-là. Donc là, toute la question dit qu'à l'éclair, c'est qui est prêt à l'assumer ou pas. Alors, dernière remarque, qu'à l'éclair s'utilise dans le premier paragraphe le mot passion. laisser aller ses propres passions si grandes soient-elles. Alors, je voudrais juste faire une petite distinction entre désir et passion. Donc on l'a dit, le désir, et apprenez bien la définition, c'est une tension psychique, un état de manque qu'on éprouve en nous et qui nous pousse à aller chercher quelque chose qu'on n'a pas pour pouvoir éprouver du plaisir, pour pouvoir mettre un terme à cette tension désagréable qui peut nous obséder. La passion, c'est un peu plus que ça. D'abord, la passion se distingue du désir par sa grande intensité. Quand on dit quelqu'un qu'il est passionné, c'est pas juste qu'il a une petite envie. C'est qu'il y a quelque chose qui le dévore. Donc non seulement il y a une grande intensité, mais c'est subi passivement. Passif, passion, vous entendez, c'est la même étymologie. Au sens où on subit sa passion et elle est à la fois quelque chose qui nous aveugle, on est prêt à tout sacrifier pour sa passion, et qui nous enthousiasme. C'est ce qui nous motive le matin. On peut rajouter deux choses, c'est que la passion, elle est exclusive. Elle est focalisée sur un objet. Avoir une passion, c'est pas avoir une envie parmi d'autres. Et puis ça change un peu tous les jours. C'est qu'on revient toujours à la même chose, on n'en a jamais assez. Et on s'enfonce, pour ainsi dire, dans la monomanie du désir. Et enfin, la remarque qui est intéressante, c'est que la passion est souvent intolérante. Les gens ne comprennent pas, les passionnés ne comprennent pas qu'on ne partage pas leur passion. Ceux qui aiment les chevaux, par exemple, s'interrogent sur l'indifférence des autres vis-à-vis de la réquestre. Voilà, donc, la passion, c'est l'articulation de toutes nos forces à un désir qui va diriger notre vie. Et bien justement, Calicles, ce qu'il nous dit, c'est que ce qu'il a distingué le fort et le faible, c'est pas que les muscles, c'est pas que la rue, c'est pas que l'argent, c'est pas que le pouvoir, c'est aussi la qualité de la passion. Le fort a des grandes passions. Calicles, il veut être maître du monde, il veut le pouvoir, le prestige, il veut s'occuper des affaires de la cité, c'est un grand ambitieux et c'est aussi ça qui fait sa force, il est mu par la puissance du désir. Et là, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut insister. Le fort, c'est pas seulement celui qui est fort, c'est celui qui a des désirs forts. La force, c'est à la fois le pouvoir, l'argent, etc., mais c'est la force du désir. celui qui a des grands désirs, il va être fort, il va être mobilisé par ses propres désirs. A l'inverse, le faible, c'est celui qui a aucune ambition. Il règle ses désirs finalement sur ses capacités, il fait des compromis avec ses rêves et voilà, il se contente d'aller à la pêche le dimanche et ça lui suffit. Donc, ici, on voit bien comment Calicles définit la force. Alors, on va maintenant passer au deuxième paragraphe et du coup, au troisième qui le suit en essayant de justifier un petit peu cette affaire. En fait, ici, Calicles va répondre à une objection. L'objection consiste à dire « Ouais, mais attends, comment ça se fait que les gens ne sont prêts à renoncer à leur désir alors que c'est notre nature que d'aller les satisfaire ? » Ça ne va pas, c'est contradictoire. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est bien de partager, c'est bien de se modérer, c'est bien d'être tempérant et toi, tu nous dis que la nature nous a fait autrement. Mais si la nature nous avait fait autrement, on ne serait pas modéré, on ne valoriserait pas le partage, etc. Alors, qu'est-ce que dit Calicles ? Il dit « Au fond, le respect des valeurs qui nous font sacrifier nos désirs a pour origine la lâcheté. » Alors, il va le défendre d'abord en faisant une petite analyse de la façon dont les faibles vivent leurs propres désirs. Alors, première remarque, pourquoi est-ce que les faibles cessent d'essayer de satisfaire leurs désirs ? Ils disent qu'il faut partager, etc. Et bien, tout simplement, parce que quand on est faible et qu'on assume qu'au fond, il faut satisfaire tous ses désirs, ça veut dire qu'on assume le fait qu'il faut subir la loi du plus fort. Sauf que quand on est faible, on perd et on ne satisfait plus aucun désir. Et du coup, on est privé de tout. Le faible n'a aucun intérêt à assumer la compétition qu'impose le fort. Il faut qu'il trouve une parade. Et qu'est-ce que c'est cette parade ? C'est l'alliance entre les faibles. Ils peuvent faire un pacte. Et si tout le monde renonce à utiliser la force pour satisfaire ses désirs, la conséquence, c'est que personne ne la subira. C'est exactement ça l'invention de la loi, l'invention de l'idée de justice, dit Calicles. C'est un renoncement au pouvoir ou au droit de satisfaire ses désirs au détriment des autres. Et en contrepartie, on obtient l'assurance qu'on sera défendu contre ceux qui veulent les satisfaire à notre détriment. Donc chacun renonce à utiliser la violence, mais en contrepartie, on met ensemble nos forces pour protéger tous ceux qui ont réussi à... Voilà, tous ceux qui ont accepté de renoncer à satisfaire leur désir par la violence. La loi, c'est donc la mise en commun de la force pour empêcher que des particuliers ne s'en servent. Et on voit bien que la police, c'est exactement ça. La police, c'est un instrument d'État qui assure la sécurité de tous. Quand chacun a renoncé à utiliser la force pour se défendre ou pour satisfaire ses intérêts, et c'est la mise en commun de l'effort collectif parce que la police est financée par les impôts. C'est-à-dire que chacun va un peu de sa poche pour assurer cette sécurité collective, pour assurer ce respect de la loi par tout un chacun. Alors la conséquence, c'est que la loi, qui est donc ce qui va garantir ce pacte entre les faibles, va mettre un terme à la loi du plus fort, qui n'est en fait rien d'autre que l'absence de loi. La loi du plus fort, c'est quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice qui va organiser les rapports humains, mais chacun s'organise tout seul et a lui-même sa propre charge. Donc, vous avez bien compris, comme les faibles ne sont pas capables de vivre cette compétition du désir, ils doivent trouver une astuce pour que tout le monde renonce à jouer cette compétition. Alors, cette astuce, c'est la loi. Alors le problème qu'on pourrait poser, c'est qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que ça nous apprend sur la moralité des faibles ? Est-ce qu'ils sont vraiment justes ? Est-ce que, quand ils respectent la loi, on peut dire que c'est des gens bien, qu'il y a des cas qui se disent « Attendez, ils cessent d'utiliser la force, d'accord, ils prétendent qu'ils ont recours à la justice, ok, mais en fait, ils ne cessent pas pour autant de vouloir satisfaire leur désir. La preuve, c'est que dès que quelqu'un a le dos tourné, dès qu'il n'y a pas de surveillance, dès qu'il n'y a pas de caméra, bon, il y a des voleurs, il y a des malhonnêtes. Au fond, sur le plan de la volonté, rien ne distingue le juste et l'injuste. Le faible est simplement un peu plus hypocrite que le fort. Si le juste obéit, c'est que par contrainte, il n'en a pas envie. Vous voyez, c'est un compromis, c'est un moindre mal, c'est un mal nécessaire, la loi, qu'il est obligé de subir parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il n'est pas assez fort pour rentrer dans la compétition pour satisfaire ses désirs. Du coup, on pourrait dire ici que nul n'est juste volontairement, c'est juste un compromis qu'on fait. Le vrai bonheur, ce serait de pouvoir commettre l'injustice sans la subir dans l'impunité. Alors, la question, c'est du coup, mais si au fond, la puissance du désir nous pousse à vouloir transgresser les lois, qu'est-ce qui fait qu'on obéit quand même ? La réponse ici, alors on va faire plusieurs hypothèses, mais la première réponse qu'on pourrait donner, c'est que c'est la menace de la punition. La menace de la punition consiste à nous faire dire que, ok, tu vas satisfaire un désir, mais en faisant ça, tu prends un risque qui va t'apporter des inconvénients beaucoup plus grands que ce que tu pourrais obtenir en faisant cette transgression. Et du coup, on essaye de faire apparaître en l'homme un calcul d'intérêt, voilà, je ne vais pas faire ça parce que ça va me coûter plus cher de le faire que ce que je vais obtenir en le faisant. Donc la menace de la punition a l'air de jouer sur la rationalité des gens. Le problème, c'est que pour que ça fonctionne, il faudrait surveiller tout le temps tout le monde. On voit bien que dès que les gens ont le dos tourné, l'homme ne se prive pas pour être méchant et pour continuer à satisfaire ses désirs, c'est sa nature. Deuxièmement, on peut même dire que même la menace de la punition ne suffit pas toujours. Le serial killer, le terroriste, vous aurez beau le menacer de des peines les plus grandes, ça ne l'arrêtera pas. S'il est convaincu de ce qu'il fait, s'il est dans un accès de folie, dans un accès de rage, aucune menace de punition ne l'arrêtera. Alors du coup, la loi ça fonctionne, mais la menace, ça ne suffit pas tout à fait et il faudrait, il faut trouver une autre solution. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'on n'a pas besoin de tout le temps agiter la menace de la punition pour que les gens obisent. La plupart des gens sont spontanément tranquilles et ils vous diraient, je pense, bon, c'est pas parce que je ne suis pas surveillé en permanence que je fais n'importe quoi dès que les gens ont le dos tourné. Alors comment ça se fait ? Alors ça a deuxième hypothèse et à mon avis qui peut être défendue dans le texte. Vous voyez que ici, Calicles parle plutôt du fait que la masse des gens blâment les hommes qui vivent ainsi et elle déclare bien haut que le dérèglement est une vie des choses, font la louange de la tempérance. Vous voyez, ici, Platon ne défend pas l'idée que c'est le tribunal, c'est la police, c'est la promulgation des lois qui fait que les gens obéissent. Il parle plutôt d'un discours, vous voyez, blâmer, faire la louange, déclarer bien haut. Il s'agit plutôt d'un discours moral, d'une idéologie morale et effectivement, ce qui fait qu'on se tient bien, c'est qu'on a des valeurs, on a une conscience morale et on croit qu'il faut être juste ou au moins, on fait semblant d'y croire parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, qu'est-ce que va dire ici Calicles ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Tout simplement, quand on partage, qu'est-ce qu'il se passe ? On est fier de soi et quand on est égoïste, on a honte de soi ou au moins, on sait qu'il faut paraître honteux, il faut paraître se repentir et il faut paraître aimer faire le bien des autres. Et comment est-ce que ça se fait qu'on y arrive ? La réponse de Calicles, c'est que la morale permet aux faibles tout simplement de supporter leur situation, de cacher leur faiblesse aussi et de cacher leur désir d'en avoir plus que les autres tout en se vengeant des forts et en les condamnant moralement. Alors, comment ça marche ? Tout simplement, les faibles, ils veulent satisfaire leur désir mais comme ils n'y arrivent pas, ils se sentent frustrés et humiliés. Mais comme ils n'ont pas le choix et qu'ils doivent quand même accepter la loi, il faut qu'ils trouvent une technique. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à se dire non pas je suis un frustré, je suis un faible, je n'arrive à rien mais plutôt, en fait, moi j'accepte la frustration. Et donc, ça veut dire que je suis endurant, je suis courageux, je me maîtrise. Mais en fait, le vrai fort, c'est moi. Voilà, il y a une espèce d'inversion des valeurs. Et à l'inverse, le fort, qu'est-ce qu'il va dire ? Non pas, il est comblé, c'est le type le plus chanceux du monde, mais plutôt, en fait, c'est un gamin capricieux. Il ne sait pas se tenir, il ne se contrôle pas. Bref, c'est un faible. Et donc, le discours moral ici, cette espèce d'éloge de la vertu et de blâme du vice, est au fond, une façon d'inverser les valeurs de la nature. Le faible invente l'idée de bien et de mal, de justice et d'injustice pour pouvoir se faire croire, ou au moins, pour pouvoir prétendre que leur défaut est une qualité, que la modération, en fait, ce n'est pas la faiblesse de leur nature qui parle, mais c'est la force de leur courage qui leur permet d'être maîtres d'eux-mêmes. Et à l'inverse, que la qualité d'effort est en réalité un défaut. C'est un mythe qui permet ici de se récompenser psychologiquement par la fierté et à l'inverse, de se punir par la culpabilité. Donc ici, il y a tout un stratagème psychologique qui se met en place, un discours moral qui va faire en sorte que soit on aura, voilà, on gardera la face en société, soit on y croira vraiment et on s'auto-contrôlera très volontiers. Alors, troisième paragraphe, et c'est l'envers de l'argument. Donc Caliclès explique il n'y a que les faibles pour avoir inventé la loi et en miroir, les forts n'auraient jamais pu inventer l'idée de justice. Alors pourquoi ? Je vais faire trois remarques. D'abord, pour Caliclès, les forts n'ont pas pu inventer la loi ou les valeurs morales parce qu'ils n'avaient rien à y gagner. Ceux qui sont en capacité d'imposer leur désir aux autres, d'imposer leur volonté aux autres, ils n'allaient pas se donner des normes ou des contraintes dans la façon de le faire. Alors, on pourrait discuter un petit peu ce point-là. D'abord, on peut dire que les forts ont quand même un certain intérêt à inventer l'idée de justice et les lois. D'abord, c'est les forts. Donc, ils peuvent décider ce que c'est la loi. Et si le peuple ou la masse doit accepter la loi, le tyran, lui, il est un peu au-dessus des lois. Il fait un petit peu ce qu'il veut. Deuxièmement, même quand la loi s'applique à tous, on sait bien que les forts peuvent la faire tourner à leur avantage. Par exemple, le droit de propriété, qui a l'air un droit parfaitement égal, parfaitement juste. Chacun a le droit d'avoir sa propriété défendue. En réalité, on peut se demander mais est-ce qu'il n'y a pas que les riches qui en profitent vraiment de ce droit ? Est-ce que ce n'est pas un droit qui est inégal au sens où il faut avoir de la propriété pour jouir de ce droit ? On voit ici que la loi peut être formulée de telle façon à avantager ceux qui sont les plus forts. Et enfin, troisièmement, même quand un fort transgresse la loi et se fait penser, on peut dire « Ouais, ok, mais au fond, il est capable. D'abord, il a beaucoup plus de moyens pour cacher son injustice et en plus, il a aussi des moyens pour se sortir d'affaires facilement. Le fort peut recourir à des avocats d'exception, etc. » Bien. Alors, comment, qu'est-ce que Calicles répondrait à ça ? Il dit « Non mais, bien sûr que les forts, ils ont pu utiliser la loi comme un instrument pour satisfaire leur désir. Par contre, ce qu'ils n'ont pas pu inventer, c'est l'idée qu'il y a une justice, une norme de la justice à l'aune de laquelle on peut juger du comportement des gens et y compris des forts. Voilà, ce que Calicles refuse, c'est qu'il y a des valeurs absolues auxquelles tout le monde devrait soumettre. Le fort n'a pas à se justifier, il peut s'imposer et il n'a pas à se soumettre à une vague idée qu'une convention faite par les hommes. Ici, je pense que Calicles critique implicitement le système démocratique athénien, finalement, où tout le monde est l'égal de l'autre en démocratie et où, finalement, les forts peuvent ne pas commander et quand ils commandent, c'est parce qu'en fait, ils ont réussi à faire des beaux discours, à persuader le peuple, à le flatter et finalement, ils sont toujours en demeure de se justifier et de faire semblant de paraître juste alors que ce n'est pas dans leur intérêt. Bien, alors je termine ce texte en commentant le dernier paragraphe. qui est donc la conclusion, ça, ça veut dire au fond que tout discours qui valorise la vertu, soit il est complètement naïf, soit il est hypocrite. Ceux qui font des leçons de morale, comme les philosophes, par exemple, au fond, ils se moquent du monde. Alors pourquoi ? D'abord, c'est parce que soit ils sont naïfs sur la réalité des rapports humains, ils sont un peu dupes de l'idéologie de la justice, ils se font avoir par des grands mots, comme dit Caliclès, ce sont que des paroles en l'air. Ils se font avoir par ce discours d'éloge de la vertu et de blâme du vice. Ils commencent à se mettre à y croire vraiment et du coup, ils sont fiers de leur propre faiblesse sans le savoir. Ou alors, ils sont complètement hypocrites, c'est des discours qui sont manipulateurs et on comprend bien qu'il y a un intérêt certain à louer la vertu et à dire c'est bien d'être juste parce que ça encourage d'une part les autres à être vertueux, comme ça, on s'assure qu'ils se tiennent tranquilles et en même temps, celui qui fait une leçon de morale, il passe lui-même pour être quelqu'un d'irréprochable. On ne se permet pas de faire des leçons de morale quand on a quelque chose à se reprocher et c'est ce qu'on voit toujours quand il y a par exemple en politique quelqu'un qui est détourné de l'argent, toutes les autres personnalités politiques, toutes les autres personnalités politiques elles font dire oh là là c'est scandaleux, il faut que la justice se fasse, etc. Et vous voyez que ce type de discours qui va accentuer, qui va vraiment condamner le mal chez les autres sert implicitement à crédibiliser le bien chez nous et du coup à faire en sorte que les autres ne se méfient pas de nous et ne viennent pas fouiller dans nos affaires. Bien, alors on voit ici en résumé que Calicles défend l'idée que d'une part le bonheur c'est le but ultime de l'existence, il n'y a que ça qui compte, deuxièmement c'est en satisfaisant tous nos désirs en ayant le courage de les satisfaire qu'on sera vraiment heureux et troisièmement ça, ça veut dire qu'il ne faut pas être dupe de tous les discours moraux ou les lois qui voudraient viser à limiter en nous le désir de satisfaire nos désirs. Il faut y aller à fond dit Calicles y compris au risque de faire le mal il n'y a que le bonheur qui compte et du coup il faut satisfaire tous ses désirs pour être heureux à tout prix. Ce qui est quand même une thèse remarquablement choquante. Alors là je fais rapidement ma transition vers le grand deux donc au fond ce que Calicles dit c'est que le philosophe voudrait au fond nier le désir des autres le réduire mais on pourrait le soupçonner de le faire pour imposer les siens et pour imposer ses désirs pour manipuler les autres. Alors le problème de ça c'est est-ce que chercher à satisfaire ses désirs rend vraiment si heureux que ça ? Est-ce qu'en adoptant cette stratégie que Calicles adopte est-ce que ça ça marche ? Donc je ne suis pas en train de demander est-ce que Calicles est quelqu'un de moral ? Évidemment on voit bien que lui ce qu'il veut c'est la tyrannie il s'empire des autres il est égoïste ça a l'air resté clair la réponse de ce point de vue là mais est-ce que au moins il est efficace dans sa recherche du désir ? Est-ce que à supposer même qu'il arrive à épargner les autres ou qu'on se fiche de l'évaluation morale est-ce que satisfaire tous ses désirs quel qu'en soit le prix ça marche pour être heureux ? Alors ça c'est ce à quoi on répondra dans la prochaine partie. Voilà je vous fais une très bonne journée j'espère que c'était clair n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous ne comprenez pas ou si vous manque un morceau pour poser une question. Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne', bonne stone